Musique Hello, on se retrouve pour un tuto. Aujourd'hui nous allons voir comment planter et palisser un jasmin, celui que vous voyez là. Alors c'est un jasmin Pink Showers, c'en est un qui fleurit à petite fleur rose, qui va garder son feuillage toute l'année, il est à feuillage persistant. Si jamais tu veux te choisir un jasmin, mais que tu ne sais pas pour lequel opter, et bien je te conseille toutes les plantes grimpantes. C'est le livre d'Arnaud Travers que j'adore, une bible des plantes grimpantes, dans lequel tu trouveras un choix incroyable et des bons conseils. Je t'en parle parce que c'est Arnaud qui m'a donné tous les conseils pour faire cette plantation. Du coup on ne pouvait pas être mieux guidé parce que c'est Arnaud Travers, des pépinières Travers qui sont spécialisés en plantes grimpantes et aussi en arbustes à petits fruits. Autant te dire qu'il a une expérience incroyable, des conseils, mais vraiment de bons conseils, de bon sens. Donc on va se régaler, là tu as plein de choses à apprendre. Et puis on va démarrer sans plus tarder, je crois que j'ai vu tout ce que je voulais te dire. Ah non, j'ai oublié. Ce jasmin, je l'ai reçu au printemps, j'ai attendu l'automne pour le planter. L'automne c'est la meilleure période, on va voir pourquoi. Et donc il était un peu mieux je trouve quand je l'avais reçu. Je l'ai gardé dans son godet, pas trop mal je trouve. Donc tout ça pour te dire qu'il a patienté durant tout l'été dans son godet. Il s'en est plutôt bien tiré. Et si tu cherches des plantes grimpantes, va sur Clematite.net. C'est le site des pépinières Travers, je crois que ce coup-ci, j'ai fait toute mon intro. Allez, c'est parti, on va commencer par la période de plantation. Ensuite on verra comment planter, puis comment palisser le jasmin. La période de plantation idéale, on ne le dira jamais assez, c'est l'automne. De nos jours, il y a plein de gens qui plantent au printemps. C'est même recommandé dans certains livres. Seulement en automne, j'ai toujours pensé que c'était mieux en automne. Et Arnaud Travers me l'a confirmé, c'est vraiment mieux. Parce que ta plante s'installe, elle développe son système racinaire. Il ne fait pas trop chaud. Comme elle va entrer en repos, elle a moins besoin de toute façon d'arrosage. Donc elle s'installe tranquillement. Et arrivé au printemps, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien elle est déjà en place et elle pousse, elle se développe. Arnaud me dit qu'on peut gagner 6 mois à 1 an de pousse en faisant la plantation comme ça en automne. Puisque la plante démarre dès le début du printemps, elle démarre en flèche. En plus, on n'a presque pas besoin de l'arroser, arriver à la belle saison, sauf en cas de forte sécheresse bien sûr. Mais sinon, elle est déjà à même d'aller puiser en profondeur pour ses besoins en eau et ses besoins nutritifs. Donc écoutez, on a vraiment tout à gagner. Je vous conseille l'automne, avant les gelés. Passons maintenant au guide de plantation. Alors il s'agit de plantes qui sont en godet ou en pot, pas de plantes à racines nues, la procédure est un petit peu différente. Je commence par faire tremper la motte dans un saut d'eau ou dans une bassine d'eau de manière à ce qu'elle soit immergée. Elle fait des bulles, on la laisse tremper 5 à 10 minutes. On la laisse bien dans son godet pour la faire tremper. Pendant ce temps-là, on va creuser un trou à l'endroit où l'on souhaite installer notre plante. Un bon trou qui doit être au moins deux fois plus grand que la motte. Donc on creuse, on creuse, on creuse. Une fois que le trou est prêt, si jamais votre sol a tendance à se gorger d'eau, à retenir l'eau, je vous conseille vraiment de faire une couche de drainage. Ça c'est un conseil que je suis allée puiser ici dans le livre qui a été co-écrit par Arnaud Travers. Donc vous allez faire une couche de drainage au fond, manière à aider à évacuer l'eau. Alors la couche de drainage, ça peut être des billes d'argile, ça peut être du gros gravier. L'idée c'est d'avoir vraiment une couche qui va permettre à l'eau de s'évacuer plus facilement au lieu de stagner. Pendant ce temps-là, notre jasmin a bien assez trempé. On va le sortir de l'eau et le laisser s'égoutter soigneusement. Qu'est-ce qu'on va faire ? Nous, on va préparer notre mélange. Quand on a creusé, on a gardé notre terre du jardin, on va la mélanger avec un bon terreau pour plantation, un terreau universel. On va faire un mélange moitié-moitié. Et on garde de côté un petit peu de terre de jardin, vous allez voir, c'est une astuce d'Arnaud. Si on veut améliorer encore notre mélange, on va ajouter un engrais de fond. Ça va être de la corne torréfiée, Arnaud ajoute toujours une poignée de corne torréfiée. Il ajoute aussi du fumier de poule bio en bouchon. Donc ça, moi, je n'ai pas pensé regarder s'il y en avait en jardinerie, mais si vous en avez, si vous vous en êtes procuré, n'hésitez pas à en ajouter. On a notre mélange. Notre jasmin est égoutté. On va garnir le fond du trou d'une première couche de mélange. On en met suffisamment de manière à ce que quand on vient placer la motte, le collet de la plante, c'est-à-dire la base de la plante, se trouve bien au-dessus du niveau du sol. Donc, suffisamment de mélange, on vient placer la motte bien droite au centre du trou qu'on a fait. Et puis, on va venir boucher le trou, tout ce qu'il y a autour de la motte, on va venir boucher avec notre mélange. Moi, j'aime bien tasser au fur et à mesure, ça me permet d'éviter les poches d'air. Attention, astuce, avant de finir de boucher, laissez 3 à 5 cm libre. Ceci va vous permettre d'ajouter uniquement de la terre de jardin à cet endroit-là. Et Arnaud m'a expliqué que ça évite à notre mélange de se dessécher, parce que sinon, ça fait un effet de mèche. Moi, je fais en sorte aussi de laisser comme une petite cuvette, de manière à ce que ça fasse comme une petite cuvette, ou alors je remonte les bords, comme ça, mon eau d'arrosage, elle va plutôt s'enfoncer au pied de ma plante fraîchement plantée, plutôt que d'aller se promener un petit peu partout. Alors, justement, on va faire un premier arrosage, un bon arrosage, et ensuite, on ne va pas en rester là. Je vous conseille fortement de faire un paillis, c'est-à-dire une couche protectrice, qui va permettre à la plante d'avoir le pied au frais, puisque les plantes grimpantes apprécient vraiment ça. Alors, votre paillis, ça peut être des écorces, ça peut être de la tonte de pelouse, ça peut être des feuilles mortes si vous en disposez. En tout cas, il faut faire une bonne couche, bien épaisse, qui va venir protéger le pied de votre plante. Abordons maintenant la question du palissage, c'est-à-dire qu'on va guider notre plante grimpante sur son support, parce qu'en général, les plantes grimpantes, on les choisit pour les faire grimper sur un support. Alors, moi, j'ai opté pour une arche de chez Louis Moulin, une arche métallique, à laquelle j'ai ajouté un treillis en bois, de manière à faire venir trois grimpantes, pour me créer un écran végétal qui va me protéger du vis-à-vis de la rue. Comment je vais installer mon jasmin là-dessus ? Ça va être tout simple. On va le défaire, puisqu'en général, quand il est vendu, il est accroché à un ou plusieurs tuteurs en bambou. Donc, on défait tout ça, on enlève les tuteurs en bambou, on dégage bien les différentes lianes. Et ensuite, on va venir les installer à l'horizontale, comme ça. Alors, je sais, ça paraît fou, mais ça va nous permettre d'occuper la largeur de notre support. Et ensuite, au printemps, ça va bourgeonner et monter. On va avoir des tiges qui vont venir grimper. Alors, vous voyez, comme j'ai plusieurs tiges, je vais venir les installer à l'horizontale. Les unes au-dessus des autres. Et ça va être d'autant plus fourni quand ça va se développer. Pour guider mes tiges de jasmin, j'utilise du fil de fer que je peux tortiller facilement à la main ou avec une pince. Je ne le sers pas trop fort. Je veux vraiment juste guider la plante qui va après s'incruster d'elle-même dans son support. Donc là, il s'agit juste vraiment d'un guidage en douceur. Et on ne sert pas trop les tiges pour leur laisser la possibilité de se développer, d'augmenter un petit peu en diamètre. Notre jasmin est installé. On va le laisser s'enraciner durant l'automne. Ensuite, il va prendre son repos hivernal. Et puis, on viendra voir ce que ça donne au printemps et en été. Comment est-ce qu'il aura poussé ? Comment est-ce qu'il sera installé ? Si cela vous dit, je pourrais vous faire une vidéo sur l'entretien de cette plante. Et en attendant, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada